Vous apprenez il y a quelques minutes maintenant, ça concerne l'ancien chef du Parti québécois, André Boisclair, Félix, qui fait face à de sérieuses accusations d'agressions sexuelles armées. Quels sont les détails que l'on a? Oui, alors je vais vous donner ces détails-là. Ce sont des événements qui lui sont reprochés, qui seraient survenus le 8 janvier 2014 à Montréal. Donc, peu après que M. Boisclair ait terminé son assignation à titre de délégué général du Québec à New York. Il fait face à deux chefs d'accusation, les deux de nature sexuelle. Le premier chef d'accusation, c'est d'avoir agressé sexuellement un homme qui n'est décrit que par ses initiales sur la dénonciation que nous avons consultée au Palais de justice de Montréal. Mais il aurait agressé cet homme-là avec une autre personne. Donc, il y a un tiers parti, si vous voulez, qui est impliqué, une autre personne impliquée dans cette agression-là, selon les prétentions du directeur des poursuites criminelles et pénales. Donc, premier chef d'accusation, agression sexuelle. Deuxième chef d'accusation, et c'est écrit noir sur blanc, c'est d'avoir utilisé une arme pour mener à bien cette agression en question. Alors, ce devant quoi nous nous trouvons présentement, c'est un mandat d'arrestation contre André Boisclair et c'est un mandat d'arrestation qu'on appelle visé. C'est important de faire la distinction entre un mandat normal et un mandat visé. Pour ce qui est du mandat visé, ce que ça veut dire présentement pour l'ancien politicien, c'est qu'il devra se présenter dans un poste de police du SPVM au cours des prochains jours, afin d'aller y faire prendre ses empreintes digitales, signer des papiers officiels et ensuite, il sera convoqué, donc il sera libéré, il sera convoqué sous promesse de comparaitre au palais de justice de Montréal pour être officiellement accusé de ce dont on lui reproche. Alors ça, c'est très important à mentionner. Je vais vous dire en terminant aussi que l'ex-député de Gouin, l'ex-député de Pointe-Rotembre aussi au début de sa carrière politique, on a tenté de lui parler ce matin et il nous a raccroché au nez dès que nous nous sommes identifiés. Au cours de la journée, on a tenté de le rejoindre par ses nombreux médias sociaux, mais tous ses comptes, enfin ce que l'on en comprend présentement, ont été désactivés. Le numéro de cellulaire auquel il répondait aussi au début de la journée a été débranché. Alors, on n'a pas de réaction d'André Boisclair et ce qu'on sait, en terminant, c'est que tant au bureau du premier ministre, tant au SPVM qu'au DPCP, au cours de la journée d'hier, selon nos sources, on savait que l'ancien politicien, l'ancien fonctionnaire aussi, parce qu'il a été fonctionnaire supérieur pour le gouvernement du Québec, était pour être accusé, c'est ce qu'on a appris, mais ni au cabinet du PM, ni au SPVM, ni au DPCP, on nous confirme cette information-là, mais d'hier, ça commençait à se tramer et voilà, aujourd'hui, il est arrêté. Il n'est pas arrêté, il fait l'objet d'un mandat d'arrestation et il sera accusé. Accusation très grave, donc, accusation sexuelle armée. Félix Séguin du bureau d'enquête, on vous retrouve plus tard, entre autres, au TVA Nouvelles.